Bonjour, alors je continue la lecture du Nouveau Testament, un livre juif, traduction David Stern, et je suis à la lettre aux Hébreux, et donc au chapitre 10, la fin du chapitre 10, du verset 19, à la fin, 39. Si nous avons déjà la foi et l'espérance dans le Messie, retenons fermement l'espérance que nous proclamons et communiquons-la autant que possible. Autant que possible, 19, 39. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance de pouvoir entrer librement dans le lieu très sain, par le sang de Yahusha. Il a inauguré pour nous cette voie nouvelle et vivante, au travers du paroquette, par le moyen de sa chair. Nous avons également un grand Kohen sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc du lieu très sain, avec un cœur sincère et une pleine assurance que donne la confiance en Dieu. Les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience par l'aspersion et nos corps lavés d'une eau pure. Continuons à tenir ferme dans l'espérance que nous reconnaissons, sans chanceler, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres, afin de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger les réunions de nos assemblées, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais nous encourageant les uns les autres. Et cela, d'autant plus que vous voyez approcher le jour, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement la perspective terrifiante du jugement d'un feu ardent qui consumera les ennemis, quiconque désobéit à la Torah de Moïse, est mis à mort sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. D'un châtiment, combien plus sévère sera jugé celui qui aura foulé aux pieds, le Fils de Dieu, qui aura considéré comme une chose ordinaire le Saint de l'Alliance, par lequel il a été rendu Saint et qui aura insulté l'Esprit, qui fait don de la grâce de Dieu. Car nous connaissons celui qui a dit, la vengeance est à ma charge. Je paierai de retour. Puis, il a ajouté, Adonai jugera son peuple. Quelle chose terrifiante que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir reçu la lumière, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Parfois, vous avez été publiquement maltraités et persécutés, et à d'autres moments, vous avez été solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. En effet, vous avez pris part aux souffrances des prisonniers, et lorsque vous avez été spoliés de vos biens, vous l'avez accepté avec joie, sachant vous-même que vous possédez des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas ce courage qui est le vôtre, auquel est attaché une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Car, il y a peu, très peu de temps, celui qui doit venir viendra vraiment, il ne tardera pas. Amen, il ne tardera pas. Mais celui qui est juste vivra par la foi, et s'il recule, je ne prendrai pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour être détruits. Bien au contraire, nous sommes de ceux qui ont confiance en Dieu, et ainsi préservent leur vie. Amen. Amen. Fin du chapitre 10. J'ai une petite voix. Je ne sais pas si vous remarquez, parce que j'ai mal à la gorge. C'est mon deuxième jour. J'ai plus mal. Le premier jour, c'était très léger. Hier, ça commençait. Et aujourd'hui, c'est plus. Aujourd'hui, c'est plus. Mon docteur, il ne répond pas. Alors, je suis allée voir un autre. Et j'ai vu les nouveaux horaires. C'est fermé ce matin. Alors, d'après-midi. Voilà, et la question de méditation. Pour ce chapitre 10 qui est fini. C'est à qui ? Puis-je faire part de mon espérance en Yausha aujourd'hui ? Et comment ? Espère dans le Messie ! Espère dans le Messie ! Eh bien, que chacun, là où il est, s'il sort de chez lui, ou alors c'est le téléphone. Vive le téléphone ! Voix, à qui il pourrait dire ça ? À qui ? Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, une bonne nouvelle. Il y a toujours quelqu'un. Inspire-nous Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette journée. Toi qui fais battre nos cœurs encore. Oui Seigneur, c'est toi qui nous as réveillés ce matin. Nous avons notre âme vivante en ce corps, Seigneur. Ce corps qui doit t'accueillir, qui doit accueillir ta présence par l'accueil du souffle sacré. Alléluia ! C'est le tien, ce n'est pas le nôtre. Merci. Il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Oh, merci. Tu es tout en tous. Et cela dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Oui, l'éternel est un, pourtant. Et voilà, il y a le Père, il y a le Fils que l'on peut voir, que l'on a vu. Alléluia ! Que l'on peut connaître. Pour donner un exemple qui est parfait. Et il y a la croix à Kodesh, le souffle sacré. Merci, Seigneur, qui est cette puissance qui vient de toi, qui est notre consolateur. Ta parole dit, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre du même genre que moi. Le genre, c'est quoi le genre ? Le genre, c'est Dieu ! Le genre, c'est Dieu ! Alléluia ! Et voilà, ce consolateur, c'est qui ? Qui est là toujours ? C'est le souffle sacré. N'attristons pas la jalousie de Dieu en attristant, en attristant le souffle sacré. Oh Seigneur ! Que nos pensées, que nos désirs, que nos actes se tournent vers toi. Que l'on recherche ta présence merveilleuse. D'ailleurs, aujourd'hui, on se prépare pour le Shabbat. Faisons de bonnes choses à manger. Faisons notre ménage pour que demain, on soit tranquille rien qu'avec toi et avec le royaume des cieux. Oui, parce que pour l'instant, on est encore sur cette terre. Pour l'instant, on n'a pas une totale délivrance. Mais un jour viendra la totale délivrance. On aura un corps glorieux et on n'aura plus ces soucis de la terre. Pour l'instant, on les a encore. Même si on est dans un repos de notre Messie, il reste une journée. Il reste un repos. Il reste un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Relire Hébreux. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour le sang de l'alliance parfaite en notre Messie et Sauveur. Que l'on ne veut pas fouler. Que l'on ne veut pas négliger. Oui, celui qui négligeait l'alliance avec ce temps-là la loi donnée par Moïse où il était gravement, gravement puni. Alors nous, ne croyons pas que parce qu'il n'y a plus la malédiction de la loi, c'est-à-dire, c'est quoi la malédiction ? C'est la punition. Ne croyons pas qu'il n'y aura pas un châtiment beaucoup plus terrible que celui de la lapidation. C'est juste que là, pour l'instant, voilà, on n'a pas les faits, on n'a pas les faits, mais la conséquence, elle viendra. Et elle sera beaucoup plus terrible parce que là, on foule le sang, le sang, le sang du Messie. Est-ce que l'on se rend compte ? Est-ce que l'on a compris la croix ? Est-ce qu'on y croit vraiment à la croix ? Ou est-ce qu'on se balade avec une croix ? Merci pour la croix. Ou est-ce que le Christ crucifié ? Tout le monde sait, mais on n'y croit pas vraiment. Oh Seigneur ! Le sang, le sang, le sang qui a coulé. Quelque chose de vraiment précieux. Une alliance très précieuse. Ce n'est pas pour négliger tes commandements, non. Ce n'est pas pour faire ce que l'on veut, non. Ce n'est pas pour faire ce que l'on veut. Nous sommes gracieux. Et nous n'avons plus cette condamnation, cette punition qui tombe. Mais si on le néglige, mais quel chantiment terrible ! Bien pire, bien pire, terrible que celui qui était avant. Oh Seigneur ! Que ces versets-là vraiment soient lus de nouveau, médités de nouveau pour ceux qui n'ont pas réalisé encore. Seigneur, et que vraiment la prochaine fois qu'ils le lisent, Oh Seigneur ! Oh Seigneur ! Par l'action, par l'action de ton souffle sacré, que tu révèles cela, que tu te révèles. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Nous voulons avancer avec toi, en sainteté, avancer avec toi dans la connaissance de ton amour parfait, avancer avec toi dans un bon témoignage, avancer avec toi sur ce chemin étroit et resserré, avancer avec toi, persévérer jusqu'à la fin, aller toujours de l'avant, ne pas stagner, ne pas reculer, ne pas, non, surtout pas revenir en arrière, mais toujours avancer un peu plus près de toi. Merci pour ce Shabbat qui arrive Seigneur, merci pour cette semaine où tu nous as donné Seigneur, cette possibilité d'exister encore et de s'approcher de toi. Merci Seigneur de nous avoir parlé, parce que je crois que tu parles à chacun, oui, tes enfants. Merci Seigneur. Instruis-nous et montre-nous le chemin à suivre. Merci d'avoir le regard posé sur nous. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, guéris tous les malades qui ont besoin de toi, guéris ma gorge. Merci Seigneur, merci que ton nom soit loué, que ton règne vienne. Amen. Que tu touches encore des cœurs. Ah, douze minutes. Shalom. Bisous. Hey, hey, ciao.